Doit-on s'abstenir de communier lorsqu'on a conscience d'un péché grave, d'un péché mortel? Alors rappelons ce que c'est qu'un péché mortel, ce n'est pas simplement une distraction à la messe. Un péché mortel c'est quand on a fait du mal à Dieu ou au chéri de Dieu qui est son prochain, au point que la confiance est abîmée. Pour comprendre si on peut communier au corps et au sang du Christ lorsqu'on a commis un péché de ce type-là, il faut prendre une analogie. Prenons par exemple un couple qui s'aime et tout d'un coup l'un des deux entre dans une colère folle, insulte par exemple sa femme, l'insulte, la traite n'importe comment et s'en va. Est-ce que comme cela le soir, il peut revenir et se mettre dans le lit comme si de rien n'était? La réponse est que s'il le fait, il détruit son couple réellement parce que ça ne se répare pas comme cela. Il faut qu'il s'explique, il faut qu'il demande pardon, il faut qu'il répare et alors ça aura un sens. On peut donc dire que la confession et le pardon reçu de l'autre sont essentiels avant qu'il y ait un baiser. le baiser ne réparera pas les choses et bien ce qui est évident entre deux personnes qui s'aiment de cette façon-là est la même chose en ce qui concerne la réception du corps du Christ. Si on a vraiment commis quelque chose de grave et qu'on communie comme cela en disant ce n'est pas grave etc. Et bien, saint Paul disait, on mange sa propre condamnation, ça veut dire que sa communion eucharistique, loin de rapprocher de Dieu, nous éloigne de lui, on s'habitue au péché, on devient relativiste, ça ne va pas. Il y a cependant une différence entre son épouse qu'on aurait insulté et le Christ. C'est que le Christ, on peut lui parler dans le cœur à cœur et vraiment lui dire tout son repentir. On peut se confesser spirituellement. Ce qui fait que le sachant, l'Église dit à ceux qui ont commis un grave péché et qui viennent à la messe qu'ils peuvent communier à condition de s'engager à se confesser dès que ce sera possible parce qu'ils l'ont peut-être fait spirituellement. Évidemment, par contre, si on va communier sans avoir fait cet acte de contrition, de regret profond, de volonté de ne pas recommencer et de réparer, avant de communier sacramentellement si on ne l'a pas fait dans son cœur, on mange sa propre condamnation et ceci est profondément, je dirais, interdit par l'amour de Dieu tout simplement. Donc, en cas de péché mortel, on peut communier si on n'a pas pu trouver un endroit où se confesser sacramentellement, à condition de s'engager à se confesser sacramentellement dès que ce sera possible.